C'est ce 21 décembre que le nouveau centre de glissade sur tube, Parc du Mont-Atlée, autrefois connu sous le nom de Montjoie, a officiellement ouvert ses portes. Donc première année, on a neuf corridors de glisse pour l'instant d'ouvert, avec une zone mini-tube pour les bambins, avec deux remontées mécaniques et une navette aussi qui se promène entre les deux remontées. Au cours des prochaines années, le nouveau propriétaire souhaite poursuivre le développement du site, voulant ainsi devenir un centre récréotouristique majeur dans l'industrie. Avec le reste de la montagne, il veut le développer aussi en sentier pédestre et en sentier de randonnée de raquettes. Donc pour cet hiver, on retrouve deux kilomètres de sentier de raquettes, mais éventuellement ça va être développé à plus grand déploiement. Phase 2 pour 2014-2015, on veut ajouter au minimum quatre couloirs de rafting. Donc les rafting, c'est les fameux gros bateaux pneumatiques où on peut embarquer entre 8 et 12 passagers, qui va partir du sommet de la montagne. Ne vous inquiétez pas, ça va être sécuritaire, les corridors vont être profilés pour ça. Et dans la phase 2, on souhaiterait aussi ajouter une zone maxi-tube qui serait plus pour les adolescents. Le centre compte également deux salles disponibles en location et un café-bistro. Avec sa multitude d'activités, le parc du Mont-Atlée a de quoi plaire aux petits comme aux grands. Pour l'instant, c'est un bon début de saison, je pense. C'est la deuxième fois qu'on vient glisser et ça a bien l'allure. On vient en famille pour les pleurs, pour faire l'actualité. Pour glisser. Est-ce que tu aimes ça glisser? Oui. Cette année, on se souhaite de la bonne météo, que les gens viennent nous visiter, qu'ils viennent essayer le parc et que ça continue pour les prochaines années, bien entendu. Marie-Lou Bellin, pour Estrie Plus.